... Selon le CNC, dans les entreprises de production audiovisuelle, l'effectif est de 41% de femmes contre 58% d'hommes. Concernant la masse salariale, les femmes touchent moins que les hommes. Je m'appelle Agnès Moury, je suis vidéaste et photographe et je travaille dans l'association Les Films du Papillon depuis 4 ans. Il y a deux parties. Une première partie qui est une gestion technique et une partie créative aussi qui est super passionnante dans ce métier-là. Pour pouvoir réaliser la photo ou la vidéo qu'on veut, il faut connaître son matériel, ses réglages. Donc ça lie les deux aspects, être à l'aise avec la technique et avoir un regard créatif. Par exemple, sur des équipes techniques, quand on fait des plateaux multicam ou des choses comme ça, les équipes sont essentiellement masculines. Donc quand ils voient débarquer une femme, il y a toujours des préjugés de ce qu'elle va savoir câbler de machine, se servir d'un micro, d'une table de mixage, etc. Donc il y a toujours ces préjugés-là à lever, puisqu'on est une femme, on ne peut pas connaître, on ne peut pas comprendre la technique. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut chercher, s'entourer de personnes, regarder des tutos, s'exercer. Il n'y a pas de secret, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. À la base, un homme ne n'est pas avec le savoir absolu de savoir faire marcher une régie multicam, un ordinateur ou un appareil photo. Il l'a appris. Moi, en tant que femme qui exerce le métier de photographe et de vidéaste, je l'ai appris pareillement. J'aime savoir comment marche mon appareil, parce que je suis curieuse, pas parce que je suis un homme ou parce que je suis une femme. Et ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au préjugé. Le préjugé qui me met en colère, c'est vraiment ça. Puisque tu es une femme, tu dois être douce, sensible, machin. Puisque tu es un homme, tu es forcément attiré par les ordinateurs et la technologie. Et ça enferme, et c'est beaucoup trop réducteur. Ça ne laisse pas la liberté en tant qu'homme ou femme de s'intéresser à des domaines d'activité qui nous intéressent. On attend énormément de douceur, d'empathie, de sensibilité quand on est une femme. C'est des choses qui sont à valoriser. Et je trouve que ça enferme énormément les gens dans des carcans. C'est-à-dire que quand on dépasse un peu, c'est des comportements qui ne sont pas attendus. Donc il faut jouer un peu d'écoute pour pouvoir s'exprimer un peu plus librement. Il faut vraiment séparer la sensibilité et les métiers, et le sexe qu'on a. Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie ? C'est vraiment ça la question à se poser. C'est de s'intéresser à des sujets, les traiter ensemble, lever les préjugés ensemble, qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages, quelles sont les représentations que les uns et les autres ont, pouvoir en discuter ensemble, puis pouvoir le transmettre aussi. Et je pense que les jeunes sont en train d'évoluer sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a moins de freins qu'avant, mais il faut quand même continuer le job.